Et qu'est-ce que cette entente de principe veut dire pour le secteur privé? Est-ce que cette hausse salariale de 17,4 % va avoir un impact sur les entrepreneurs? Bien, on en discute avec Karl Blackburn, qui est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Blackburn, et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous avez un peu entendu ma question d'entrée de jeu. Est-ce que cette entente de principe pourrait ajouter une pression sur les entrepreneurs? Il est clair que le contexte de la pénurie de main-d'oeuvre, qui est jumelé justement à une situation économique qui n'est pas facile pour les entrepreneurs, bien, cette entente risque effectivement de mettre une pression supplémentaire sur le dos des employeurs. À titre d'exemple, nous tenons à chaque année une évaluation qui est faite avec des spécialistes, des économistes de tous secteurs confondus. Et nous faisons, on essaie de prévoir les augmentations salariales sur les années suivantes. Donc, lorsque nous avons tenu cet exercice en novembre 2023, on entrevoyait des augmentations salariales de 3,9 à 4,4 % pour l'année 2024. Alors, ce qu'on vient de prendre, et ce qu'on vient de prendre comme information, c'est qu'en 2023, c'est 6 % d'augmentation que les travailleurs du secteur de la santé vont recevoir, ce qui est bien évidemment bien au-delà des prévisions économistes que nous avons reçues, et qui vient, comme je l'ai mentionné, ajouter une pression supplémentaire sur le dos des employeurs. Par contre, le salaire au privé au cours des dernières années 2022-2021, durant la pandémie, pour le privé, ça a quand même bien augmenté. Ça a même contribué à l'inflation. Or, dans le secteur public, bien, ces salaires-là, ils étaient figés. Bien, d'abord, le secteur privé s'est adapté à la réalité dans laquelle on se retrouvait. Je le répète encore, la pénurie de main-d'oeuvre est l'enjeu numéro un des employeurs au Québec, et cette pénurie de main-d'oeuvre fait en sorte que les travailleurs ont le gros bout du bâton, je l'ai dit à plusieurs occasions. Et on l'a vu avec les négociations dans le secteur public, bien, on a augmenté les rémunérations au niveau salarial, on a augmenté les vacances, on a augmenté les régimes de retraite, on a augmenté les assurances collectives, on n'a pas augmenté les heures. Alors maintenant, la pression va être aussi sur le dos des travailleurs, parce qu'ultimement, ce qu'on est en train de regarder, c'est, comme Québécois, comment pouvons-nous arriver à avoir, à recevoir des services publics de qualité en santé et en éducation? D'une part, on peut bien blaner le gouvernement par rapport à l'organisation du travail, mais maintenant, les grandes centrales syndicales vont avoir elles aussi l'odieux de prendre une certaine responsabilité parce que leur rigidité ou leur volonté de ne pas avoir de flexibilité pour justement s'adapter à la réalité dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, fait en sorte que les travailleurs, les employeurs auront une pression supplémentaire, les enseignants et les infirmières aussi auront une pression supplémentaire, et ça, c'est malheureux dans le contexte dans lequel on se retrouve. Et ultimement, ne perdons pas de vue qui est le payeur de tout cela, c'est le payeur de taxes qui, avec l'entente qui va être dévoilée aujourd'hui, à tout le moins, va certainement avoir l'occasion de mettre les mains dans les poches encore de façon plus importante pour rencontrer les obligations de cet entente. Bien, justement, en parlant de payeurs de taxes, on a posé la question au Front commun. Cette nouvelle proposition du gouvernement, on nous dit que c'est 2 milliards de plus pour le Front commun. Donc, au total, la masse salariale du gouvernement devrait passer à 72 milliards de dollars. C'est donc plus que 60 % de son budget. Vous en pensez quoi? Bien, c'est énorme. D'abord, c'est clair que pour le gouvernement, pour l'ensemble des gouvernements, le plus gros, je dirais, le plus gros poste de dépense, c'est bien évidemment des salaires. Alors, l'augmentation qu'on vient de voir, qui nous a été présentée il y a quelques heures, fait en sorte qu'effectivement, ça va être encore davantage de salaires et de conditions qui vont faire en sorte qu'ultimement, c'est le payeur de taxes qui va avoir à contribuer. Et ne perdons pas de vue, madame, qu'au Québec, nous sommes parmi les plus taxés, je dirais, en Amérique du Nord et parmi les pays de l'OCDE. Et cette rigidité, cette pression sur les contribuables et sur les entreprises n'est pas de bon augure pour favoriser une plus grande croissance économique. Alors, il y a bien évidemment plusieurs éléments qui nous forcent à prendre acte de ce qui a été annoncé aujourd'hui, de voir de quelle façon on prendra connaissance des détails parce que vous l'avez constaté, il nous manque beaucoup d'informations concernant l'étape sectorielle. Alors, on aura l'occasion d'apprendre encore davantage jusqu'où le gouvernement sera allé pour avoir cette entente négociée. Mais en même temps, on sera en mesure de comprendre également quelle sera cette pression qui sera mise sur le dos des contribuables parce qu'il y aura une pression qui sera bien évidemment mise sur le dos de ceux-ci pour être capable de se payer ces services qui, malheureusement, lorsqu'on vient le temps d'aller à l'hôpital ou lorsqu'on vient le temps de recevoir des services en éducation, malheureusement, ces services ne sont pas au rendez-vous de ce que nous investissons. Alors, est-ce que c'est une faute de l'organisation? Est-ce que c'est une faute de la rigidité? Ce n'est certainement pas la responsabilité des infirmières et des enseignants parce que ces gens-là sont dévoués corps et armes pour assurer des bons services. Alors, on doit certainement revoir l'organisation du travail et dans le contexte dans lequel on se retrouve en 2024, on doit absolument faire cet exercice. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, merci beaucoup de votre temps. Merci d'avoir été avec nous. Merci de cette invitation. Bonne bonne journée.